et aujourd'hui je reçois kévin bonjour kévin salut c'est trop cool de d'avoir un autre papa avec moi pour discuter parce que tous les autres épisodes je les ai toujours fait solo et le dernier que j'ai fait c'était il ya trois ou quatre mois je crois et là on est pile poil juste après le mois d'août donc l'oé elle est née le 14 août et donc normalement je me dis j'essaie d'en faire un au moins au date anniversaire et là je n'ai pas fait et donc du coup c'est trop cool pour l'anniversaire des quatre ans peut le partager avec un autre papa et pour la pour la pour la petite joke depuis le début du podcast à chaque fois je dis toujours ouais prochain épisode ou bientôt je vais le faire avec un papa et en fait j'ai jamais réussi à trouver le temps ou à trouver l'espace ou que les autres pas aient le temps et l'espace pour le faire écoutez tout le tout premier papa trop bien merci c'est trop cool ça va être rigolo de se raconter ce qui se passe dans nos têtes de papa et et du coup discussion libre donc il n'y a pas forcément de trame de quoi que ce soit et en général moi ce que je fais on va voir si ça marche pour toi aussi mais avant de commencer à parler je me pose et je me dis à quoi est ce que je pense là en tant que en tant que papa qu'est ce que c'est un peu mes cogites du moment par rapport à mon rôle de papa et je pense qu'on peut commencer comme ça tu vois je peux te retourner la question et on voit si ça marche aussi pour toi ok du coup c'est quoi c'est quoi tes cogites du moment en tant que papa soit tes soit tes joies soit tes galères soit les trucs qui te touchent ok et peut-être nous dire avant combien d'enfants tu as ouais et quel agisant parce que ça permet de bosser le truc écoute moi j'ai deux deux garçons un boue et un élio et qui ont fêté leurs quatre et deux ans fin avril tous les deux et là tu vois on vient tout juste de rentrer à léon cette semaine et donc là ce que j'ai en tête les deux rentrent à l'école enfin ils étaient à l'école déjà l'année dernière mais donc la rentrée leur rentrée des classes c'est lundi est ce que tu as l'âge deux ans qui rentrent à l'école et en fait non il était déjà l'année dernière parce qu'on les a mis dans une école montessori donc en fait tu as des classes de deux trois ans ah oui d'accord après tu as des classes de 3-6 après 6-12 pour ceux qui vont jusque là donc boue est déjà dans une classe de 3-6 et donc le élio lui est rentré l'année dernière puisqu'ils disent 2-3 mais si les gamins ils savent bien marcher et tout il les accepte dès 8 mois en gros donc ce qui était son cas et donc bref il a déjà fait un an l'année dernière les deux rentrent lundi là et c'est ça que j'ai en tête en ce moment c'est à dire que en plus ma femme sera à Paris à ce moment-là donc je serai solo pour la rentrée des classes avec les deux et donc tu vois j'étais mon esprit ce matin était très dans le tiens comment ça va se passer surtout qu'il y ait une nouvelle maîtresse pour le deuxième que l'été ils étaient tous les jours avec nous donc en fait j'ai expérimenté ce matin en les laissant aux grands-parents le fait que le deuxième s'est mis à pleurer alors qu'il est très à l'aise avec ses grands-parents normalement et que en général la transition se passait très bien jusqu'à cet été mais bref tout l'été ils étaient avec nous sans cesse en train de me dire tiens la rentrée prépare à l'idée de les lâcher dans les pleurs voilà donc c'est très terre à terre que j'avais en tête ce que j'ai en tête en ce moment je crois que souvent c'est ça c'est sur les trucs basiques au basique exactement et la période elle est intéressante aussi je trouve parce que c'est la période de retour de vacances et mine de rien moi le truc que j'ai en tête que j'ai encore eu cette année tu vois parce que moi j'ai qu'une fille de quatre ans donc je suis sur une trame quoi après je pourrais des questions d'avoir bien sûr d'avoir les deux enfants je me souviens c'est ce qui avait dû trigger le fait que je t'écrive en mode tiens faisons un podcast à deux parce que je me souviens que tu parlais un enfant ou le choix de faire deux enfants et en plus de ça c'est vraiment un sujet du moment oui parce que nous autour de nous par exemple il y a pas mal de parents il y avait un enfant qui sont en train de lancer le deuxième machin et du coup forcément ça crée des réflexions ça crée des questionnements chez moi ou chez ma compagne enfin bref on pourra en venir là dessus mais pour revenir sur le côté des vacances tu vois je trouvais que c'était un bon sujet moi dans ma tête à chaque fois j'ai cette notion cette différence vraiment fondamentale qu'il y a entre les vacances d'été quand t'es parent et quand t'es pas parent c'est clair c'est clair moi je me suis rendu compte de comment dire la violence en fait dans le changement de rythme tu vois et dans le fait que ça dure deux mois et j'avais jamais vu ça évidemment avant d'être papa tu vois et violence pour les deux enfin quand je dis violence le mot il est fort mais sa force à l'adaptation sinon mais tu vois c'est un changement de rythme brutal du jour au lendemain c'est à dire que tu passes une année scolaire tu passes dix mois à créer une routine et Dieu sait que même l'aspect routine et leur fait du bien à eux et à toi aussi sinon trouver tes marques et tout et là d'un coup du jour au lendemain c'est il y a tout qui change quoi tu vois faut trouver une nouvelle routine mes routines toutes proportions gardées tu en gros te prends une claque tout doit bouger et ça que pendant deux mois finalement oui donc à peine tu t'es reparti dans un autre rythme que ça y est boum c'est la rentrée bon bref c'est le cas des familles mais mais j'avais pas anticipé ça avant d'être papa ouais donc c'est un sujet maintenant et ça devient un sujet tu vois qu'est ce qu'on a fait cet été avec madame qu'est ce qui était bien qu'est ce qui a moins bien marché et et assez vite finalement il ya aussi déjà mon esprit après tout qui pense à l'été prochain tu vois genre ok les prochaines coupures de deux mois qu'est ce que tu gardes dans ce qu'on a fait qu'est ce qu'on change qu'est ce qu'on adapte alors qu'est ce qui est ce qui a bien marché et qu'est ce qui a pas marché écoute si tu as des ouais nous autant d'expérience de cet été là nous ça fait deux étés qu'on fait un truc déjà qu'on est assez cool qui est que pour le coup on quitte la ville donc tu vois on vit à lyon là avec les deux kids toute l'année scolaire et donc l'été dernier donc 2022 on était parti deux mois à lisbonne les deux sont nés à lisbonne en l'occurrence donc on retournait un peu sinon une ville est ce qu'ils connaissaient et on avait fait ça parce que donc à l'époque qu'ils avaient un et trois ans et en fait la craie locale là bas dans laquelle les deux ont commencé reste ouverte la vie donc l'été en fait on y est retourné juillet août avec ce grand luxe de pouvoir les remettre tous les deux à la crèche bref donc qui était trop bien pour eux et pour nous aussi finalement avec manana parce que tu vois on retrouvait pas mal de temps à deux quoi on a assez aimé le format alors après on savait qu'on pouvait plus reproduire le bah là où tu vas tu as une crèche ou une école qui les accueille mais par contre on a aimé le format tiens on vous rechange totalement d'environnement et on va se poser ailleurs tu vois et donc on a refait ce pareil cet été où on est parti à boulder dans le colorado aux états unis ouais qui est juste à côté de denver et donc et donc on est parti les deux mois aussi donc là il n'y avait pas d'école pour les accueillir on est parti avec notre cofondateur sinon trois adultes on a pas mal de potes qui sont venus nous voir là-bas pendant l'été et il y a sinon la marraine du grand qui est venue aussi trois semaines plus trois semaines parce qu'on a fait un échange de maison et donc boulder c'est une petite ville aux états unis donc t'as des grandes maisons à l'américaine donc il y avait de quoi recevoir et qui dit grandes maisons à l'américaine donc ce qui était cool c'est qu'il y avait de l'espace t'es en boulder c'est à 1700 mètres d'altitude en fait pour les français là comme si t'étais à Chamonix quoi tu vois donc t'es aussi et puis t'as le décor qui va avec tu vois c'est les rocheuses et tout donc pour eux tu vois on a tout de suite récupéré des vélos des vélos pour les enfants moi j'avais une carriole tu vois sur le vélo pour les transporter donc donc ce qui était top c'est qu'en changeant complètement d'espace enfin en plus là-bas t'es dans les grands espaces quoi donc tu vois les parcs à jeux c'était grand luxe les animaux les bref même eux dans leur tête tu vois tu c'est un autre monde c'est c'est une autre vie donc tout ça c'était cool ça c'est un truc qu'on veut refaire maintenant tous les étés pas forcément à boulder mais de partir dans un endroit où on leur fait découvrir autre chose après cet été ce qui nous a manqué à l'opposé de l'été d'avant c'est que ils étaient vraiment avec nous non-stop tous les jours tu vois on n'avait pas je sais pas on avait aucune aide en fait tu vois ni la famille leurs parents les cousins ni on avait un peu la marraine et tout ouais ils pouvaient un peu aider ouais exactement mais c'était pas son rôle de s'occuper d'eux tu vois elle venait profiter aussi donc là on s'est dit ok c'est au bout de deux mois on les kiffe et c'était trop bien mais on s'est aussi dit tu vois avec madame là on a eu zéro temps on va pas faire un resto tous les deux on a pas fait une balade tous les deux genre pas une en deux mois de vacances tu vois donc donc ouais c'était ça la contrepartie et donc là pour les prochaines fois soit tu pars avec avec une opère soit t'embarque je sais pas en tout cas quelqu'un qui sinon sait qu'il va passer un peu de temps avec eux je sais pas à voir ça ça nous a manqué mais je comprends à moindre mesure nous on est partis pendant dix jours à l'idio ouais avec des amis amis qui enfin un couple d'amis plus une autre pote qui ont pas d'enfants que eux dans tous les cas c'est vrai que tu sais ça je pense que c'est un truc que j'ai en tête maintenant que j'avais pas forcément avant c'est que des gens qui n'ont pas d'enfants il faut pas que tu t'imagines que ils vont prendre du temps à garder ton nom et en même temps c'est cohérent parce que moi quand j'avais pas d'enfants à aucun moment je m'imaginais garder pendant deux heures ou trois heures un enfant pendant mes potes j'aurais pu le faire une fois mais en même temps j'aurais été forcément un peu pas à l'aise avec cette idée là une tête côté trop de responsabilité ou trop décalé par rapport à je crois que les enfants je les voyais même pas c'est ça en fait en fait exactement elle fait la sieste encore ou pas elle fait la sieste parce que sinon c'est je suis d'accord avec toi exception de moi maintenant j'ose demander aux gens l'après même en fait quand ils font la sieste ouais tu vois en mode en fait si tu restes ou tu comptes faire quoi cet après moi tiens moi je vais bouger ça va de rester là et puis si jamais ils se lèvent bon tu vois et en général les gens quand tu leur demandes façon ils disent oui mais mais ils y pensent pas en effet il faut que tu leur demande oui c'est ça c'est ce côté de d'être à l'aise à demander régulièrement de l'aide ou du support ou des choses comme ça et bref du coup là bas on avait notre pote qui avait sa fille qui a 12 ans là pour le coup tu vois c'était c'était royal ouais parce que à 12 ans j'ai l'impression que du coup il y a un kiff de pouvoir et encore du kiff de pouvoir faire des choses des enfants qui sont petits et en même temps suffisamment grand pour que tu fasses confiance même si c'était toujours on était dans la même maison quoi tu partais pas vraiment mais elle a passé énormément de temps avec chloé vraiment fait du baby sitting genre peut-être au moins 50 ou 60 % du temps ah ouais donc on a eu du temps pour être avec les potes pour faire les soirées les apéros pour voilà elle faisait les histoires aussi le soir enfin bref c'était ultra confort à la plage à jouer avec elle donc assez ouf ok donc ça c'était cool tu vois ce petit tips là si jamais il ya un pote ou une autre famille qui a un enfant qui a cherché des enfants plus grands faut être en pré-adolescence parce que je pense que si tu passes le 13 14 ans là ça dit potentiellement ok pour garder mais il faut qu'il y ait une rétribution ou un truc et potentiellement lire des histoires les histoires intéressent plus ou les jeux de l'âge autour de quatre ans ou cinq ans ça intéresse plus non plus donc ça doit avoir un décrochage ce truc là fonctionnait bien donc je me dis qu'à la limite c'est un peu le côté fille au père presque totalement en fait c'est ça mais avec du coup pour partir pendant deux mois tu vois faut que t'embarque ça embarquer l'on est mais ouais du coup ça faisait ça faisait du bien de pouvoir avoir ça et après je te rejoins quand même tu vois sur la notion de du temps que tu passes avec avec ta compagne ça demande quand même de dire bah tiens ce soir on n'est pas là il faut vraiment garder garder l'enfant et nous c'est pareil on a eu en vrai on a eu trois jours trois jours où on est parti dans une barrage dans un drôme là dans une petite cabade on a pu vraiment être juste tous les deux vraiment juste sur trois jours parce que parents m'accompagnent pouvaient garder garder l'eau et ça moi c'est un truc j'en ai parlé dans les autres épisodes du podcast surtout sur les débuts où je me disais je vois pas comment je pourrais accepter que il y ait un énorme chamboulement sur le rapport qu'on puisse avoir dans quatre ans plus tard que j'accepte ou que j'accepte pas il ya un énorme chamboulement rapport au couple et je veux bien de limite entendre toi toi tes impressions ou ton retour là dessus mais par exemple sur une année se dire que des temps juste à deux si tu en as par exemple je sais pas nous sur cette année pour moi on a dû avoir des temps vraiment juste à deux où il n'y avait pas une notion où on devait travailler comme ça pour vraiment du temps long ensemble comme des vacances avant c'était normal ou comme juste passer un week-end pendant 48 heures je pars en là on doit on doit avoir six six jours tu vois on a six jours et encore un seul enfant et quand je discute avec un autre pote qu'on a deux eux ils sont à un jour et du coup accepter ça je trouvais enfin je trouve toujours ça fou tu vois c'est juste que maintenant je suis dans le processus donc je me dis bah on y est quoi c'est une nouvelle normalité voilà c'est devenu une nouvelle normalité et ça c'est vraiment un truc j'en parle au début du podcast côté de normalité en fait d'arriver à accepter une nouvelle norme sur un truc qui pour toi était inacceptable avant moi me dire que je que je n'ai que cinq ou quatre jours pour être vraiment avec ma compagne alors qu'à la base c'est ça c'est la relation de couple non en fait c'est pas acceptable quoi bon ben voilà maintenant du coup c'est une nouvelle norme et c'est accepté comment toi tu as vécu déjà je te confirme enfin je partage l'expérience déjà ça c'est sûr bon c'est un changement d'équilibre de toute façon enfin tu vois le d'ailleurs ton centre de gravité en couple il est juste entre les deux t'introduis un enfant enfin qui en plus est 100% dépendant de nous donc c'est sûr que ça change la dynamique on a vécu ça aussi alors nous pour un peu de contexte où on l'a peut-être pas vécu au même rythme que tout le monde dans le sens où quand on a eu le premier j'ai pour le coup pas eu l'impression que ça changeait grand chose dans la dynamique avec ma nana alors nous pour une raison particulière qui est qu'on bosse ensemble aussi tu vois on a notre boîte ensemble en fait on se voit beaucoup enfin tu vois finalement en termes de nombre d'heures à la journée de nombre de jours à l'année on fait tout ensemble tu vois donc donc l'arrivée du premier dans ce contexte c'est sûr que ça a changé des choses mais mais je m'en souviens pas comme enfin pour moi la claque elle était moins là qu'à l'arrivée du deuxième en avant ou là par contre surtout qu'ils ont deux ans d'écart pile poil tu vois donc quand le deuxième arrive l'aîné il a que deux ans tu vois donc il encore très dépendant de toi mine de rien et là par contre on a pris une grosse claque ou là dans le sens je m'en souviens comme à ok le la personne morale le coup tu vois genre elle passe en dernier et donc là c'est une instant tu as plus de moment à deux et donc d'ailleurs tu sens venir et moi je l'ai senti venir à personnelle le même le piège de s'oublier complètement tu vois et d'oublier ton couple tu vois avec tout ce que ça crée ensuite de avec tout ce que le cercle vicieux peut engranger tu vois c'est d'un coup tu es toi tu es plus irritable et irritant et vice versa et donc et donc enfin tu vois tu tombes là dedans là et nous en plus je pense qu'on a fait on a pris une très mauvaise décision à l'époque qui était que ça correspond au moment où fin 2021 on déménage de lisbonne à lyon et donc là tu vois le deuxième il n'a que six mois qui fait pas encore ses nuits enfin tu vois il y a plein de choses encore instables enfin qu'il est encore en train d'apprendre le premier il n'a que deux ans et demi et en plus de tout ça tu vois on leur met en déménagement dans les pattes et donc nous avec l'instabilité quand tu arrives à lyon tu vois faut tu n'es pas encore dans son appart tu es quoi chez ma belle serre et tous qui tout ça a été cool mais mais si tu veux on a on a mis pression sur le coup et ça c'est ça je m'en souviens comme une période très dure sûrement vers pendant deux trois mois peut-être même la période la plus dure tu vois maintenant on se connaît on va fêter nos 18 ans ensemble fin octobre c'est très longtemps qu'on est ensemble beaucoup on est passé c'est très fort avec des fondations même on a eu le temps de de s'apprivoiser on va dire et là c'est deux trois mois par le fin 2021 ouais je me suis comme la période dure d'un autre couple quoi tu vois et et ça va être dû à l'arrivée des enfants ouais ouais je partage ce ressenti après pour rebondir sur est-ce que c'est acceptable ou pas il y'a en revanche quelque chose que je trouve beau maintenant sur en fait c'est une question de tu vois justement on va fêter nos 18 ans ensemble on a littéralement passé donc finalement 15 ans de notre vie donc tu vois nous d'ailleurs en se connaissant en se rencontrant à 17 ans ce qui est marrant c'est que 100% de notre vie d'indépendants tu vois on était déjà ensemble donc en fait ma vie moi perso ça devient même facile à découper tu vois entre tu te construis toi tout seul ton adolescence les gamins etc finalement très jeune je la rencontre elle donc en fait je rentre dans une vie d'indépendant mais déjà en me construisant avec quelqu'un tu vois et vice versa donc on s'influençant l'un l'autre que donc moi je me dédouble un peu enfin tu vois tous mes choix deviennent déjà des choix de couple enfin à deux et finalement on passe une bonne décennie une bonne grosse décennie comme ça et après en fait accueillir un enfant oui ça change cette dynamique mais il y a quelque chose de beau je trouve dans d'un coup sortir de soi voilà le soi c'est même soit le couple tu vois pour en fait maintenant toutes nos décisions toute notre journée toute mon attention tout là où mon esprit qui naturellement prend 90% de mon énergie et ma banque bassante c'est c'est ce foyer et donc dans ce foyer maintenant on est quatre en plus on a deux enfants et il y a quelque chose de je trouve personnellement magnifique dans l'idée de de m'oublier aussi et de et de sinon faire passer le couple en second seconde zone pour être d'abord sur le foyer eux les enfants et nous notre dynamique à quatre enfin je trouve qu'il y a je sais pas que j'étais un égoïste avant ça et loin de là tu vois il y avait déjà mathilde mais il ya quelque chose ou de je sais pas comment leur l'explicité mais de transcendant dans tu vois faire passer ça maintenant à travers quatre ans au moins quelque chose au beau là dedans et que j'ai envie d'embrasser enfin que j'embrasse au quotidien d'ailleurs et qui me rendent heureux et que j'aurais pas pu anticiper j'aurais jamais parlé comme ça et j'aurais même pas j'attendais pas ça avant d'avoir et d'acquérir les enfants merci pour se témoigner je prends comme un témoignage non mais c'est oui faut le prendre comme ça mais ce n'est que un témoignage c'est vachement intéressant parce que tu vois j'avais j'avais pas forcément fait la connexion avec c'est complètement lié mais l'historique de la relation que tu as avec la personne avec laquelle tu as l'enfant parce que nous avec ariane tu vois on s'est rencontré moi j'avais une relation avant pendant sept ans j'avais une relation longue aussi avant on s'est rencontré en soirée sur lyon quand on avait je crois que c'est les bonnes rencontres ça c'est il ya six sept ans c'est les rencontres historiques ça les rencontres d'époque en soirée c'est ça c'était c'était il ya six sept ans donc non mais bref on avait vingt-sept vingt-huit quoi du coup quand tu es à vingt-sept vingt-huit t'as déjà moi c'est pas juste t'as t'es sorti de chez tes parents t'as l'adolescence et puis du coup t'as fait deux trois trucs quoi ouais c'est que tu as construit toute une partie de tes vingt trente ans de ton côté moi j'étais en couple elle aussi mais ça reste les premiers couples entre guillemets si jamais tu as ouais bien sûr et donc à un moment donné quand tu sortes ce couple là tu en fait tu as toujours gardé en tout cas moi dans mon cas j'ai toujours gardé et ok elle coupe mais il ya moi ouais donc le truc côté égoïste que tu dis toi il ya ma vie il ya mon entreprise il ya mes projets mes envies mes curiosités voilà tac et puis je m'interface de temps en temps avec le cours dans lequel tu rentres dans une intimité tu commences à partager de plus en plus mon ex du coup j'étais venu habiter avec elle aussi sur lyon donc il ya des débuts de rapprochement là je pense que mineure quand tu parles de la notion de foyer ouais quand tu commences à habiter avec quelqu'un c'est ça que tu es en train de commencer à expérimenter mettre en place quoi et bref du coup tu arrêtes ce couple là tu dis bah ok il reste plus que moi je redécouvre d'un coup ouais c'est ça à 27 ans c'est moi et du coup je fais mon truc machin tout et il ya il ya un côté en tout cas moi je l'ai vécu comme un côté grisant aussi là dessus quoi c'est genre waouh c'est génial quoi la vie j'ai qu'une seule vie qu'une seule vie qui me permet de faire à peu près tout ce que j'ai envie parce que je suis dans une bonne situation de vie nanana j'ai des connexions des potes des machins hop le champ il est immense comme ça et du coup tu dis ok bon j'ai rencontré une personne ça c'est la beauté la magie de la vie avec laquelle ça marche super bien et tout hop on se met en couple après on habite ensemble et et mine de rien j'ai gardé quand même cette ce côté grande ouverture avec quelqu'un avec lequel j'habitais et puis après avec cette personne hop ça commence à se dire vas-y peut-être que hop peut-être qu'il se convertit en très vite ah bah en fait voilà je suis enceinte et on y va et du coup bah après hop l'enfant arrive et tu rentres dans ce processus là mais toujours avec l'idée en tête je pense que c'est là où il doit y avoir plein de typologies différentes de parents et de trucs qui se passent en tête par rapport à ce type de passé là mais avec toujours en tête de dire ok donc là je fais rentrer l'enfant donc déjà j'ai fait rentrer le couple à une certaine mesure je fais rentrer l'enfant tu t'imagines que tu peux être à une certaine mesure et que tu acceptes que sur les débuts ça va prendre beaucoup de place peut-être même toute la place mais tu l'acceptes parce que c'est les débuts que pendant les six sept premiers mois ben il y aura pas de logique de couple il y aura pas de logique de romantisme il y aura pas de logique enfin tout ce que tu aimes dans la relation de couple et puis toi dans tes projets ou quoi que ce soit bon nous après on a eu la entre guillemets la chance que ça tombe pendant covid donc du coup tu as moins de frustration sur ta partie personnelle de dire je rate une soirée je rate un projet je rate un voyage ou quoi parce que bon tu as moins de tentations externe malgré ça je me suis battu j'ai pu me battre dans les anciens épisodes on peut entendre tout ça donc je vais pas ravacher mais mais il y a toujours gardé ce côté individuel dans l'histoire et donc du coup forcément bah dès le moment où il comment tu commences à récupérer de l'espace parce que l'enfant grandit ou quoi que ce soit la crèche arrive hop ben du coup chacun on a commencé à se remettre un peu sur ah mes projets machin lorraine a monté son cabinet donc du coup elle fait ses soins chacun un peu nos trucs individuels sans pour autant que on soit non plus rentré dans une configuration comme on a pu voir avec d'autres gens où chacun retrouve son truc individuel l'enfant au final bah il est énormément gardé par la crèche par des nounous et en fait y'a pas vraiment d'un relationnel qui est là on a quand même ce relationnel de famille qui est je pense vraiment complètement présent et intégré et qui est prioritaire en fait sur le reste moi si jamais je m'appelle ou je sais qu'il y a un truc à faire ce week-end avec l'enfant c'est en premier ça sera jamais mon boulot en premier ou mes potes ou quoi ça sera quand même le foyer quoi mais y'a toujours cette séparation là après pour avoir discuté aussi avec d'autres amis qui ont deux enfants justement et qui était un peu plus sur notre configuration à nous ça a shifté sur la version que toi tu partageais ce côté ce côté foyer en fait j'ai un pot à moi qui du coup vraiment maintenant est dans ce mode là quoi c'est dans son cerveau il n'y a plus de logique de de moi mes projets, mes ambitions mes projections c'est oui j'essaie de faire des choses qui me font mais ça commence à se concentrer beaucoup sur j'ai acheté une maison et du coup je fais des choses qui me font kiffer dans la maison par rapport à la famille j'ai mon job qui me fait kiffer mais faut pas que ça prenne non plus trop de temps vu que je peux avoir du temps par rapport à la famille et donc du coup c'est sûr que ça s'est remappé sur et puis comment est-ce que chacun se sent ma compagne est-ce qu'elle a du temps aussi pour elle et en fait vraiment y'a un changement d'échelle que je trouve assez fascinant tu sais comment dès que t'intègres une autre personne en plus dans un groupe ça démultiplie le nombre de relations possibles entre les uns et les autres et il se passe un truc dès que t'as un deuxième enfant je trouve et que là je vois d'ailleurs en ce moment et puis c'est passé un truc cet été même tu vois avec 4 et 2 où je trouve que c'est encore plus présent c'est il y a une relation qui se passe qui est totalement en dehors des adultes qui est leur relation fraternelle en fait et ça qui est un truc sur lequel d'ailleurs toi enfin en tout cas moi j'ai senti qu'il fallait que je fasse la paix avec je sais pas de pouvoir dessus c'est à dire que dans le meilleur des cas je ne suis que médiateur designer de l'environnement et d'ailleurs c'est que ça enfin non et en fait ouais un médiateur sur un point sur un instant T oui mais c'est tout donc c'est à dire qu'en fait ça a très peu de poids sur sinon la relation sa dynamique et comment elle se crée développe et s'entretient et c'est à dire que et ça d'ailleurs enfin moi j'ai dû même faire ce travail sur moi d'ailleurs attends mais en fait je contrôle pas ça je le contrôlerai jamais donc il y a du hasard là-dedans et encore une fois mon rôle c'est l'environnement que je fournis dans lesquels je les mets ou que je design enfin en toute proportion gardée mais ensuite ça reste deux individus tu vois enfin et deux mêmes quoi et sauf que ça il y a quelque chose d'ailleurs déjà magnifique que moi je trouve incroyablement beau et qui me rend très heureux sinon d'avoir osé tu vois slash sinon accepter faire un autre enfant pour ça en fait leur offrir ça l'un l'autre mais c'est aussi quelque chose de vertigine en fait qui change beaucoup dans ce champ de dynamique dont tu parles qui est que beaucoup de choses vont dépendre et se trouver influencées impactées par cette relation qui en fait là c'est ni ta compagne ni toi qui participe à ça tu vois tu n'es que spectateur de ça et or cette relation elle va prendre de la place elle prend de la place elle influence dans un sens ou dans l'autre qui s'entend très bien plus ou moins bien peu importe après tous les formats et types de dynamique qui peuvent exister tu vois ça c'est sanglier mais bref non mais tu as digressé sur le sujet du deuxième enfant qui est forcément un truc qui passe en tête je te disais parce qu'autour de nous on a plein qui quand l'enfant est arrivé vers les 3-4 ans du coup ils ont commencé à basculer sur le deuxième enfant et outre le fait qu'on est dans une quand même dans une communauté une culture plutôt au beau-gourgourg forcément qui du coup qui est imprégné de ce script de deux enfants c'est quand même le truc pas mal deux ans d'équerre trois ans d'équerre c'est pour bien donc forcément tu te fais évidemment tu te fais investir un petit peu par toutes ces idées et puis si les autres te font autour forcément ça t'imprègne toi parce que comme tu disais il y a l'histoire de l'environnement après de nos générations de nos pays en ce moment il y a ça oui et en même temps il y a une autre tendance qui est que t'en as qu'un parce que en fait enfin tu vois les stats ça reste maintenant moins de deux je pense qu'on est aussi entraîné de ça et puis d'ailleurs on parle de deux et on a l'impression que c'est complet on parle moins des familles de trois quatre, cinq c'est moins dans l'air du temps exactement et du coup dans ces réflexions ces impressions peut-être du coup par rapport à la différence de passif qu'on a vu tu vois mais moi typiquement je suis dans une situation où je me sens pas capable de tu vois après on n'a pas les mêmes enfants c'est différent pour toutes les familles ou tous les papas ou quoi que ce soit mais par rapport à la difficulté d'adaptation qu'il y a eu sur le premier enfant et tout le chemin parcouru parce que c'est un chemin vraiment transformatif transcendantal d'avoir un enfant tu vois et ben j'en arrive au stade où je me dis ok là si jamais ça repartait alors ça repartirait pas parce que ça serait différent mais dans ma tête tu vois peut-être des peurs donc je sais pas si toi t'as vécu t'as vécu ça avant de se dire ou si c'était fluide parce que t'avais déjà cette empreinte de dire oui le foyer deux enfants ça solidifie un truc ou est-ce que t'as eu aussi un peu peut-être que je peux le dire clairement je pense que c'était une flippe tu vois de dire wow là je vais repartir dans un truc en fait je re-rentre dans un processus chamanique qui va me ré-éclater le cerveau qui va me ré-éclater la vie et qui va rajouter une couche moi tout ce qui me vient en tête c'est le côté déjà la notion de temps un enfant ça m'a complètement éclaté par rapport à ça parce que maintenant en gros chacune de mes journées je sais pas tu pourras m'en dire aussi là-dessus mais chacune de mes journées j'ai toujours la notion de temps en tête alors qu'avant j'avais réussi à m'en libérer c'était en mode bah en fait le matin je me lève parce que je m'étais créé un cadre de vie pour même le boulot le matin je me lève le soir je me couche je regarde pas l'oeuf le week-end je laisse glisser s'il faut se glisser sur lundi je laisse glisser là maintenant je me lève le matin même quand t'es à l'école t'es un métronome je pose l'enfant à 8h30 à l'école je sais que j'ai tant de temps jusqu'au soir et du coup faut que j'arrive à rentrer tout ce que j'ai à faire dans ce timing là mais à 17h30 ça s'arrête et là après je peux plus et c'est continuellement comme ça et le week-end avant c'était le temps où je me dis je vais me reposer sauf que là c'est l'inverse c'est pas le week-end où tu te reposes donc ça veut dire que pendant ta semaine avec ton temps réduit faut que t'arrives à rentrer les temps que tu te reposes et après t'as la notion de couple donc du coup le couple tu fais quoi quand t'es en ville tu te dis bah en fait on va se caler des soirées avec une nounou sauf que la soirée avec des nounou il y a un budget bref donc du coup t'as tous ces paramètres là et là tu dis vas-y je vais remettre un deuxième enfant là-dedans qui va nous faire repasser par les phases de début et du coup va tout recompresser dans tous les sens qui va demander aussi d'avoir toujours un suivi économique par rapport à ça qui va être doublé et qui va nous demander du coup de rentrer dans des espèces de gros délires ça va complètement faire tout éclater et de mon point de vue en tout cas là avec mes projections intellectuelles parce que c'est voilà même là c'est pas que du ressenti c'est beaucoup de la cogite forcément c'est je vois pas comment je suis capable de pouvoir gérer ça donc derrière ça amène à une sorte de notion de comment est-ce que je peux avoir un minimum de contrôle ou de maîtrise là-dedans donc ça amène sur le fait de me dire ok si je dis vas-y on y va pour un deuxième enfant ça va me demander un shift de me dire ok je bascule dans le chaos je contrôle plus rien et inchaînements ce qui se passe on verra bien et en vrai je crois que ça je l'ai jamais vraiment fait dans ma vie à part sur des périodes contrôlées en me disant là je vais prendre des champignons ou là je vais partir dans une expérience machin et je sais que sur 12 heures en fait je lâche prise et que je laisse tomber là je fais un deuxième enfant c'est pas sur 12 heures c'est sur toute la vie c'est parti quoi et bon bref j'avais déjà eu cette impression pour le premier enfant de me dire là je rentre dans un truc je sais que ça va me faire tout éclater ça l'a fait et après au bout de 3-4 ans ça se restabilise un minimum tu recommences à remaîtriser certains périmètres tu fais ok ça va là du coup c'est pas je me dis ça va faire le même process c'est je me dis ça va faire tout éclater et là j'arriverai plus à reprendre la maîtrise de rien et il faut que j'accepte toute ma vie je vois je comprends ou pas sur le coup de tu sais quand t'es en ville et donc un moment de couple et donc l'aspect nounou le soir on s'est dit un paquet de fois le rêve ce serait la nounou le lendemain matin parce qu'en fait ce qui moi personnellement m'a toujours fait du mal d'ailleurs quand déjà en fait on s'est aperçu tu sors un soir pour te faire une bouffe en verre ou que sais-je en couple déjà en fait on a enfin nous on a eu l'impression dès 22h 23h que limite t'es là en train de combattre le sommeil en fait tu vois genre tu n'as plus du tout la même capacité à juste prendre plaisir tu vois un jour on s'est fait offrir un resto et c'était un truc qui s'étalait et en fait j'en pouvais plus quoi tu vois enfin passer 22h30 on se regardait avec manana en fait on va soit on doit leur dire d'accélérer soit on nous applaudit on ne sent pas parce qu'en fait on ne prend même plus plaisir tu vois en fait c'est regarder ce que je veux là c'est être dans mon lit et dormir et surtout parce que t'as dans un moment de la tête ah ouais mais le lendemain matin là nous elle n'est pas là donc le lendemain matin dans tous les cas nous à 7h c'est réveillé tu vois parenthèse là-dessus mais sinon sur tout ce que tu dis et cet aspect qui est ouais en fait je suis d'accord avec toi enfin de toute façon ok il y a plusieurs choses qui m'ont traversé l'esprit là en t'écoutant moins d'ailleurs dans la posture de minimiser l'impact de tout ce que t'as décrit c'est plus enfin là où va mon esprit c'est plus dans ok après c'est un trade-off tu vois comme tout dans la vie enfin un compromis tu vois excusez-moi pour les anglicismes d'ailleurs mais donc si t'as tout ce paquet là et c'est pas les avantages que tu décris mais sinon d'incertitude de risque finalement après il y a tu le mets en face de quoi dans tout ce que t'y gagne entre guillemets et d'ailleurs faut pas le voir de son point de vue propre mais tu vois tout ce que ça t'apporte sinon en deuxième enfant et en fait et en fait là moi personnellement en tout cas pour revenir je vais me poser la question le moi d'où je viens je pense en plus je suis d'une famille nombreuse donc tu vois parce qu'en fait je pense que ça date de là c'est à dire que nous moi j'ai 4 frères donc on est 5 garçons en tout ok donc déjà je pense que historiquement il y a un truc là-dedans si jamais ta mère me regarde bravo exactement félicitations pour ça avec des parents qui continuent à bosser ma mère qui continue à bosser t'es infirmière libérale en plus tu vois pas le boulot le plus le plus cool que ce soit physiquement ou ou en termes d'horaire d'ailleurs et mais d'ailleurs pour l'absorment mon plus jeune frère donc le dernier qu'elle a eu on a 16 ans des cas donc moi ce qui est marrant d'ailleurs pour te donner vraiment toute une histoire c'est que lui il est arrivé j'avais donc 16 ans et lui il est arrivé dans un environnement en plus qui était assez chaotique donc ça a été un bébé tu vois très volumineux on va dire enfin très expressif tu vois qui faisait beaucoup de bruit et donc moi en fait j'ai eu l'impression de connaître une première paternité avec lui quand j'étais en première terminale tu vois juste après le bac quoi enfin avant de partir et donc ce qui fait que ça a créé chez moi pendant 10 ans tu vois j'ai dit à Mathilde je veux pas d'enfant en fait en fait je sais déjà ce que c'est en plus j'ai eu la version compliquée on va dire c'était pas lui mais on s'entend super bien et c'est également super cool mais enfin jeune maintenant super cool mais bref et mais donc passer sinon cette phase là où après on se dit oui non mais ok en fait je me sens prêt encore que d'ailleurs un truc qu'on m'avait dit très tôt qui est t'es jamais prêt et c'est pas grave en fait la parentalité c'est se jeter à l'eau quoi tu vois et tu seras jamais prêt en fait enfin ça c'est un truc qui m'avait marqué en mode ok bah on t'embrasse on saute dans le vide tu vois point final et donc le moment on décide d'en faire un dans ma tête en revanche c'était ça aurait pu être zéro sûrement dans un monde mais sinon c'était six enfants c'était dans tous les cas plus d'un et pour une raison que j'ai jamais remise en cause en fait qui est tout ce que moi personnellement et mes frangins pareil tu vois tout ce qu'ils ont enfin tout ce qu'ils ont eu et bénéficié de la fratrie tu vois et tout ce que ça nous a apporté tout ce que ça nous apporte encore aujourd'hui dans nos vies tu vois c'est tellement riche comme type de relation que ça m'a toujours paru mais évident que c'était une relation que je voulais offrir enfin tu vois si j'avais un enfant évidemment que je voulais lui offrir l'opportunité de développer et vivre ce que c'est qu'une fratrie peu importe ensuite dans quel sens elle va etc ça après le reste c'est le hasard de la vie et c'est à mon sens sinon la beauté de la vie tu vois et ça apporte des challenges comme des trucs super cool mais donc je ne l'ai jamais remis en question c'est à dire que très honnêtement en fait c'est oui c'est en crant toi ouais exactement mais genre au plus profond même là si je fais l'effort intellectuel tu vois j'ai même pas eu l'impression et donc Manala c'est pareil elle est d'une famille de trois tu vois mais en fait c'était tout de suite évident bon c'était évident que ce ne serait pas zéro donc c'était tout de suite évident que ce serait deux enfin au moins deux en fait tu vois il n'y a pas eu d'entre deux et après donc très vite tu te dis bah j'ai pas envie qu'ils aient trop d'années d'écart et nous même en tant que parents là pour le coup égoïstement sinon en tant qu'adultes on s'est dit attends on n'a pas envie d'étaler sur trop longtemps ces premières années les couches les machins enfin tu vois toute cette logistique sinon tu décrivais un peu tout à l'heure du début donc on s'était dit bah écoute ça va être une période si c'est une période de X années mais on l'a réduit et donc ils ont peu d'écart et comme ça ils pourront aussi faire des choses ensemble et on simplifiera sûrement peut-être tu vois d'autres phases de notre vie derrière mais donc ouais ça s'est fait assez naturellement est-ce qu'on a pris une ouais après il y a un autre truc que tu as dit c'est que moi personnellement j'ai vraiment pris une claque avec l'arrivée du deuxième je pense aussi et là si je regarde mes potes qui en ce moment ont un deuxième je pense que moi j'ai personnellement pris une claque à la hauteur de celle que je n'ai pas prise avec le premier et c'est à dire que et pourquoi et là et c'est pour ça tout à l'heure que je faisais le détour sur j'ai eu l'impression d'avoir été papa à 16 ans et la version dure c'est qu'en fait en fait il y a un moyen et je vois ça en tout cas chez les potes qui en réalité la claque était tellement plus grosse que pour moi quand le premier est arrivé que le passage devant un à deux s'est fait de manière un peu plus smooth pas dire que c'est facile dans tous les cas j'ai toujours entendu que ça remue ça c'est sûr parce que chaos c'est le bon mot d'ailleurs et qu'il faut l'accepter et l'embrasser mais par ailleurs j'ai quand même eu l'impression et ce qu'ils m'en disent c'est que c'est moins enfin le différence était moins haut quoi moins violent que pour moi et moi je pense que c'est à mettre en lumière c'est à pondérer avec le premier j'ai vraiment eu l'impression avec Manana et d'où le contexte de tout à l'heure mais que c'était pour elle aussi c'était vraiment comme une lettre à la poste on a été chanceux sûrement ça il n'y a pas de doux bon c'était c'était si facile avec le premier que oui on a j'ai pris une grosse claque avec le deuxième mais après tout si t'as vécu le premier comme déjà hyper remuant je vois ça en tout cas chez les pas que finalement le deuxième tu peux aussi te prendre un deuxième tu peux aussi regarder ouais mais que tu vois ils ont je sais pas c'était plus témoin l'encéphalogramme tu vois qui explose en gros maintenant ouais c'est pas dans le contrôle ça je pense ça faut savoir lâcher prise ouais en tout cas je trouve ça assez fascinant les discussions enfin les discussions ou les cogites à quoi pense papa après qu'il ait été papa une première fois parce que il y a des énormes cogites que t'as avant d'être papa la première fois et tu t'imagines pas que du coup en fait en vrai c'est quoi c'est un truc naturel de faire des enfants tu vois on est programmé pour la reproduction blablabla bon ok donc tu fais un enfant tu te dis bon bah j'ai fait un enfant tu vois c'est genre comme si ton ta trame de vie allait continuer avec un enfant tu vois ça devrait pas mais en fait il se passe des trucs tellement deep ouais bien sûr qui t'éclate complet enfin moi ça m'a complètement éclaté le cerveau qui change voilà d'accord ça c'est clair il y a une transformation qui s'opère à ce moment là jamais j'aurais pu m'imaginer à quel point et tu dis juste avec n'importe quel papa que ça soit des papas qui soient philosophes mathématiciens ou qui n'ont pas du tout de propension à être dans l'intellectualisation réfléchir en quoi quelqu'un va le dire avec ses mots il y a un truc qui se passe ça c'est assez ouf et d'ailleurs il faut faire le deuil de ton toi d'avant enfin je trouve moi j'ai beaucoup vu même chez les quelques papas que j'ai senti très mal dans leur basket j'ai souvent beaucoup vu de liens avec en fait ils sont très accrochés à la vie d'avant et ils sont justement ils se sentent mal dans leur basket parce que tu vois ils contemplent l'idée de ben oui mais de refaire ou de revivre enfin tu vois de repartir en gros sur l'avant et ils sentent en fait ça leur échappe pour plein de raisons et à poser je trouve que t'es bien dans tes baskets à partir du moment où tu fais le deuil de ça c'est à dire que et en bien ou moins bien peu importe mais en gros écoute c'est une nouvelle phase il y a de nouvelles choses tu vois il y en a sûrement que t'as perdu si tu regardes le toit d'il y a 10 ans mais il y en a plein d'autres que tu vas gagner ça n'est pas possible mais je te rejoins sur le côté d'arriver à faire un deuil en fait après bon c'était l'histoire de la vie ça pardon je te coupe mais sur un autre ça me fait penser mais sur la vieillesse parce que enfin je dis ça sur le toute proportion gardée mais sur tu vois là je discutais on était à Boulder grosse ambiance sportive etc et tu parles des mecs de 50 ans de 60 ans de 70 ans par exemple il y a ça il y a de ça aussi dans leur rapport au sport et eux leur quotidien tu vois sur faire le deuil du mois d'il y a 20 ans tu vois que c'est très bon normal mais je te rejoins sur la oui étape de vieillesse les étapes après c'est pareil pour tout dans la vie en fait c'est d'arriver à accepter que t'as vécu certaines choses et que les choses elles s'arrêtent et que maintenant tu as vu d'autres trucs et que c'est vrai que des fois la vie elle passe vite et que mine de rien quand t'as des enfants la vie elle passe encore plus vite par rapport à cette notion de temps et ces choses là certainement et que t'as moins de temps pour toi donc t'as potentiellement moins de temps pour te poser sur toi pour pouvoir faire tout le processing de ce que tu viens de vivre et tout à mon avis je pense que tu peux te sentir enfin moi en tout cas par rapport à avant les 4 ans qu'il y a eu c'est un peu oui comme si tu te faisais téléporter 4 ans plus tard et si t'as pas réussi à avoir des temps c'est pour ça que la relation avec la relation aussi avec le couple ouais moi je trouve ça génial quand tu peux réussir à faire des points avec la personne avec laquelle t'es en couple pour te dire qu'est-ce que là je suis en train de vivre qu'est-ce que toi t'es en train de vivre qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou quoi que ce soit mais quand t'as pas le temps de faire ça parce que tu te fais éclater des fois tu peux avoir peut-être un an ou deux ans qui passent tu t'es pas fait un point de couple et du coup en fait chacun a vécu des expériences dans sa tête des trucs durs et des machins et tu l'as pas partagé alors qu'avant dans la relation de couple peut-être que t'avais vraiment ça nous on a toujours eu ça avec Lauren c'est de pouvoir se dire en temps réel voilà ce que je ressens qu'est-ce que toi tu ressens comment tu vis ton espérance passe pas forcément le côté de s'entraider de vouloir répondre aux problèmes de l'autre ou quoi mais c'est juste bah dis-moi ce qu'il se passe parce que c'est intéressant c'est une manière de se re-synchro quand même parce que sinon tu te fais déposséder voilà c'est ça c'est là où tu te déconnectes vraiment c'est que pendant peut-être un an ou un an et demi bah l'autre il est en train de vivre une expérience toi tu as une expérience tu la partages même pas tu racontes pas l'histoire et du coup tu te déconnectes et donc du coup bref t'as ce truc là et t'as peut-être tes difficultés ou tes trucs tu te fais téléporter dans le temps t'as pas fait ton point t'arrêtes 4 ans plus tard tu fais putain 4 ans plus tard en plus si t'es comme nous sur les âges où du coup t'as basculé enfin moi c'était 30 35 ans putain tu t'es fait téléporter à 35 ans donc du coup t'as ta tête t'es ta tête encore à tes 27 ans et là t'es à 35 ans tu sais tu commences à avoir des potes qui ont 40 et du coup tu vois et là c'est même pas une notion que de papa je pense que c'est aussi une notion de sage mais le fait de papa ça amplifie ce truc là c'est genre attends je suis jeune ou je suis vieux je sais plus tu vois du coup je vais être trop vieux pour des trucs je commence à avoir mal un peu à la jambe et tout attends faut peut-être que du coup j'en profite pour aller faire de l'alpinisme on a Ironman maintenant ou tu vois si t'es sur ces trucs là merde du coup c'est vrai qu'il y a tout ça qui arrive en même temps et tu te manques tout ça tu fais putain j'ai envie de faire plein de trucs et puis voilà hop on revient sur la conversation du deuxième enfant deux enfants si je fais ça du coup ça va me téléporter à 40 ans et je vais arriver à 40 ans et j'aurais quand même ramassé encore pendant 5 ans dans quel état je vais être enfin et du coup à quoi je dois renoncer parce que enfin tu vois être conscient sur tous les trucs que tu dois renoncer et là arriver à faire ce saut à l'élastique là et te dire ok vas-y j'y vais je saute je le trouve tu vois immense tu vois c'est fascinant d'une certaine manière parce que un peu comme tu disais au tout départ je pense que ça te fait rentrer dans une autre phase de ta vie mais je me serais jamais imaginé avant d'être papa une fois qu'il puisse y avoir une cogite qui soit limite encore plus deep pour le deuxième enfant tu vois c'est comme quand t'as sauté je sais pas si t'as sauté à l'élastique mais c'est ce qu'ils disent tous à l'élastique à l'élastique j'ai sauté une fois je me suis dit oh bah c'est bon ça va aller et les mecs te disent non la pire fois c'est la deuxième fois et d'ailleurs j'ai encore jamais sauté deux fois à l'élastique tu vois alors c'était quand j'avais 18 ans donc c'était il y a plus de 15 mais ils disent ça le premier saut à l'élastique ça va le deuxième saut bah là tu sais en fait ce qu'il s'est passé et du coup c'est encore pire c'est l'anticipation et j'ai l'impression tu vois il y a un truc et jamais je me serais imaginé que c'était un sujet de penser au truc du deuxième enfant et après pour avoir discuté avec d'autres personnes même suivre d'autres personnes sur Twitter ou quoi qui ont plus d'enfants genre 3, 4 à même un du coup j'avais fait tout un tweet sur comment ils s'organisaient pour vivre avec 6 enfants parce qu'ils avaient 6 enfants j'ai pas l'impression que c'est la même bascule nous ce qui est marrant c'est que t'as cité ciao en fait à deux et après d'ailleurs tu as tout le fait éclater sur la suite c'est marrant parce qu'aujourd'hui tout le monde nous dit enfin tous ceux qu'on connait avec plus de 2 enfants et qui nous voient et donc nous demandent et quand nous on leur dit tu sais en plus on a 2 garçons donc c'est assez ça crée un truc un peu marrant enfin marrant je sais pas si c'est marrant ou triste ou autre chose mais en tout cas assez fun qui est que les gens qui vont demander alors et la petite fille elle arrive quand et donc maintenant on est très en ce moment en tout cas très autoritaire avec Mathilde sur ah non non on est bien là comme ça et on arrête quoi et nous disent à 100% tous le ouais mais non vous avez fait le plus dur après de 2 à 3 c'est facile et puis après c'est plus en plus facile tu vois d'où c'est facile tu vois facile on me ment pas ça peut pas être ce mot à la rigueur c'est que ça passe crème peut-être je sais pas mais me dis pas c'est plus facile tu vois en accueillant d'autres enfants en plus mais bon donc là je je combat l'idée quoi et pour l'instant avec Mathilde on est très comme ça ça me fait penser à un truc que tu disais tout à l'heure sur tu vois quand je te dis il y a tous les risques que tu prends tout ce que enfin et t'obnubile en amont sur ce que tu pourrais perdre et la question très vite moi je trouve devient non mais qu'est-ce que ça m'apporte et en fait ce que je réalise c'est que tu vois quand moi ma réponse elle est sur la fratrie c'est marrant parce qu'en fait ce que ça apporte c'est pas à toi directement c'est-à-dire qu'en fait enfin en tout cas moi je le ressens comme ça parce qu'en en faisant un deuxième ça me paraît évident ce que on a pu offrir et apporter aux enfants eux-mêmes et sinon donc nous c'est en direct c'est-à-dire que c'est cette fierté cette joie ce plaisir de voir leur relation mais tu vois c'est hyper on n'est qu'en observation tu vois et donc c'est là ou le centre ou le centre de gravité bref tu déplaces encore le truc c'était moins d'ailleurs un compromis une balance sur qu'est-ce que j'y gagne qu'est-ce que j'y perds c'est finalement qu'est-ce qu'ils y gagnent qu'est-ce qu'ils y gagnent les enfants versus qu'est-ce que nous on y perds mais après enfin bref il y a quelque chose de beau là-dedans je trouve il y a un truc il y a un truc qui est ultra intéressant sur ce point-là mais c'est assez mais c'est ultra deep unique et d'ailleurs dans ce sens-là ça me paraît presque même indescriptible comme tu vois moi avant d'avoir avant de devenir papa et je te dis alors même que j'ai eu un petit frère mais même ça pour le coup ça pesait rien sur je n'aurais jamais je ne comprenais pas et je n'aurais jamais pu mettre des mots sur tout ça enfin la parenthèse j'ai l'impression que c'est que quelque chose qui peut se vivre que tu vas vivre intensément avec plus ou moins de chance plus ou moins de hasard et donc plus ou moins dans tous les sens mais tu vois c'est un truc qui je sais pas je pouvais écouter les parents me parler de la beauté de ce que c'était d'être parent moi avant de l'être c'était du chinois je me sentais très loin et là je crois un peu de ça si toi je peux te dire ça sur en avoir plusieurs je me mets dans tes choses et je me dis ouais mais tu parles chinois là en fait parce que en fait c'est sûrement quelque chose qui ne peut que se vivre enfin tu vois et donc est-ce que vous l'acceptez ou pas avant j'arrive à sentir ce que tu dis par rapport à changer le centre de ton attention parce que actuellement quand quand je suis dans mes trucs comme là maintenant tu vois même si on parle de ces sujets mon centre de gravité il est sur moi et donc forcément si jamais je me posais après à côté pendant dix minutes en me disant tiens t'as envie de faire quoi de ta vie et tout forcément je suis toujours sur le mode que tu disais la vie en fait elle est immense si j'ai envie de me barrer pendant un mois en Alaska je peux aller en Alaska si j'ai envie de faire des aventures en Amérique du Sud pour faire un jeûne pendant deux semaines si j'ai envie de faire les chutes d'une heure je peux enfin bref exactement je ne suis pas dans tous les sens tu sais là tu fais pas en plus encore je suis jeune du coup je peux encore courir je peux m'entraîner je peux faire plein de trucs je suis libre cette dimension-là de la liberté je pense qu'il y a un rapport avec ce truc-là sur la liberté sur si je me barre demain du coup pareil le temps n'existe plus donc tu retrouves un mode de vie qui est vraiment sur ce côté complètement open sans limite à part j'ai envie d'aller à gauche ou j'ai envie d'aller à droite et voilà j'ai l'impression que ça c'est c'est un état un peu idéalisé de la vie en plus la vie on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas ce qu'on fout là et quand tu es dans cet état-là je trouve qu'il y a un côté merveilleux de se dire wow après quand tu discutes avec des gens qui sont là-dedans depuis dix ans ça ne leur va plus parce qu'à mon avis en effet tu n'as fait que tourner tes intérêts ou tes expériences autour de tes propres choix tes propres trucs du coup tu te sens seul en fait dans cette espèce de navigation du coup à un moment donné tu te dis tiens si jamais je suis en couple la navigation elle est partagée donc en fait je peux aussi vivre des moments joyeux pas parce que ça m'éclate moi mais parce que l'autre est joyeux et du coup tu descendres en fait ton ressenti par rapport à l'autre tu vois tu élargis enfin c'est pas l'aquarium sinon la bonne analogie mais bon tu élargis quand même ce champ-là du coup après tu as un enfant donc tu peux voir la joie des choses par rapport aux autres de ton enfant mais tu n'en as qu'un potentiellement tu as le risque que ton centre d'attention de gravité soit tellement centré sur une personne que ça soit limite trop de poids pour cette personne tous les problèmes des enfants uniques totalement et du coup forcément au moment où l'enfant il grandit il va perdre ce truc-là et toi tu pouvais pas faire autrement parce que moi des fois j'essaye de me positionner entre j'essaye de me positionner entre en fait c'est comme si on était à trois comme ça et j'essaye de me positionner au milieu pour avoir cette espèce de nouveau centre qui est juste le centre de la famille des fois j'essaye de me positionner entre Lauriane et Lohé des fois je me positionne entre moi et Lohé et entre moi et Lohé tu vois tu me dépasses comme ça donc ça peut ça peut fonctionner tu vois mais je pense que malheureusement il y a aussi le risque que tu le vois comme ça avec l'enfant qui est sur le centre ça c'est risqué je pense que le triptyque il peut fonctionner et c'est là où ça reste sain si tu le positionnes comme une autre personne totalement pas comme l'enfant et par contre quand tu en fais un deuxième j'imagine que là forcément vu que tu en as quatre tu peux pas en mettre un au milieu parce que sinon du coup ça crée les problèmes où t'en as un qui se sent plus aimé que l'autre donc du coup ça fait forcément cet effet là et tu peux naviguer il y a surtout de la beauté que nous on peut pas avoir mais que toi tu vois c'est que tu peux être à deux parents en train de regarder quelque chose une énergie qui est en train de passer et des choses qui sont en train de s'activer entre deux autres personnes qui sont pas des personnes extérieures et qui sont indépendantes de toi et qui vivent des trucs et qui vont générer des choses qui font partie de toi parce que c'est ta famille mais où toi tu n'as eu aucun lien par rapport à ça parce que là actuellement avec un enfant des moments où l'orée va générer des choses ça va être en interaction avec soit moi ou soit leur donc en fait ça passe toujours par totalement alors que là c'est que par eux deux tu peux être surpris par rapport à ça totalement et j'imagine vraiment mais j'imagine que le côté après quand t'as deux trois ou quatre dix enfants c'est juste qu'en fait tu peux devenir quelque part un peu spectateur un espèce de système qui vit ouais totalement et qui étoie d'une certaine manière c'est pas extérieur c'est toi mais c'est toi qui tu vois je rentre dans des dimensions je pars trop loin un peu sur des dimensions non mais c'est un truc que j'ai entendu des familles très nombreuses spirituelles ton égo en fait ton égo commence à se dissoudre c'est un processus limite un processus transcendant spirituel ton égo se dissout dans quelque chose et derrière après tu as le plaisir de pouvoir être plus fusionné avec quelque chose de plus grand que toi il y a un côté un peu sacré dans ce processus je te disais transcendant tout à l'heure c'est un peu ça c'est totalement ça il y a un truc aussi que j'ai pas dit tiens d'ailleurs mais t'écouter là me fait penser à ça qui est tu sais j'avais toujours entendu personnellement en plus c'est une phrase qu'on nous disait étant de familles nombreuses sur le gâteau de l'amour est infini sur cette notion il y a plein de choses dans la vie où justement tu l'attaques avec un angle ok le gâteau il est comme ça c'est une question de nombre de parts mais si ta part à toi est plus grosse tu la prends à quelqu'un et sur ce dire mais l'amour c'est l'opposé il ne faut pas attaquer l'amour comme ok c'était un gâteau fini et c'est une histoire de parts et comment tu le découpes mais en fait c'est un truc infini et comme tout truc infini en fait plus il y a de l'amour d'ailleurs plus une part va être grosse mais plus celle des autres aussi elle grossisse mais qui était que un truc conceptualisé et donc d'ailleurs quand on a eu notre premier je me suis dit pendant deux ans donc on savait d'office alors qu'il n'y avait que le premier mais on savait qu'elle allait arriver en autre à un moment donné tu vois et donc je me souviens mais d'un nombre incalculable de fois on s'est dit avec Mathilde mais putain comment on va comment c'est possible on l'aime tellement comment c'est possible on n'arrivait pas à imaginer aimer autant un autre enfant on s'est dit mais tiens mais comment c'est possible qu'on aime un autre enfant et donc des fois c'est marrant parce que des fois peut-être même on s'est fait flipper mais en fait c'est peut-être pas possible on avait énormément mal à se projeter et puis en fait le deuxième arrive est totalement naturel la question se pose même pas si t'en aimes un plus que l'autre tu vois t'as juste dopé ça et donc je me dis que ce qui se passe d'ailleurs c'est sûrement le même processus chez l'aîné d'ailleurs sur tu vois au début il ne te voit que toi les parents mais aujourd'hui il y a mon petit frère en fait et le petit frère lui arrive et donc lui d'office il y a trois personnes et la distribution c'est marrant c'est sûrement pas intentionnel d'ailleurs mais justement non intentionnel le rapport l'apprentissage de l'amour vivre l'amour et le donner et tout et ça c'est multiplié tu vois c'est d'un coup à trois personnes l'aîné il a appris à le ressentir ou à le distribuer à deux et puis là d'un coup il apprend qu'en fait il se met à le vivre à le ressentir sur un autre une autre personne qui arrive dans sa vie tu vois et ça il y a quelque chose que je trouve non seulement magique quand même déjà en tant que tel et surtout et sinon d'autant plus magique que tu vois moi j'ai tout un centre d'intérêt sur le collectif et comment on pense ça et d'ailleurs comment cet amour là que là on est très centré sur le foyer ou finalement le seul lien de base bon mauvais mais c'est un lien de sang tu vois logique mais moi je suis très dans en fait tu vois j'ai eu aussi et grandi avec d'autres gens et des frangins et des frangines qui en fait n'avaient pas de lien de sang et bon bref on explore beaucoup de choses sur ce collectif et donc je trouve qu'il y a ça si c'est pas de l'amour mais sinon au moins de l'amitié si c'est de l'amour en fait finalement tu vois et comment développer ça et ça dans un contexte infini tu vois qui est donc un peu tu vois t'as toujours sinon peur tu vois tu vois l'attention étant plutôt un gâteau fini et donc en fait t'as du bon bref je digresse vachement mais je trouve qu'il y a un apprentissage auprès de l'enfant non unique à aussi vivre et ressentir ça qui est donc de ne pas avoir peur oui l'attention après tout si quelqu'un ton interlocuteur dirige d'un coup son attention sur une tierce partie bah toi tu la perds ok mais c'est pas le cas de l'amour en revanche l'amour c'est pas parce que c'est pas parce que l'attention elle est ailleurs et souvent d'ailleurs les gens dans le contexte de la vie quotidienne confondent les deux en fait et donc tu vois on a un coup peur d'être laissé au compte enfin tout ça ça vient de là en fait et donc je trouve que dans une fratrie dans une famille à plusieurs au-delà même de la famille si demain on devait s'installer tu vois dans une commune avec d'autres gens encore enfin tu vois qui sont plein de choses qui moi m'intéressent pour ces mêmes raisons c'est-à-dire qu'en fait c'est un apprentissage de temps en fait tu vois dans le groupe dans le collectif sans jamais avoir peur que on t'aime moins toi l'individu ou que que ta position est en danger parce que en tel ou en tel je digresse un peu il y a de ça dans une fratrie le sujet de la le sujet de la communauté si on est en ouais je pense qu'en fait tu en effet si t'as qu'un seul enfant enfin moi ma cogite actuellement c'était c'était plutôt de se dire ok elle est enfant unique mais j'ai pas envie que justement il y ait ce central sur elle ouais je comprends déjà essayer d'avoir cette espèce d'équilibre là et en plus de ça actuellement en tout cas énormément frustré de ne pas avoir la possibilité de vraiment vivre en mode il y a ce truc de 3 mais ce truc de 3 il est constamment en fait en interaction avec ce truc de 4 ce truc de 8 ce truc de 20 et en fait cette espèce de vie ensemble de communauté parce qu'on a tous les biais à vivre en ville dans la famille atomique c'est ta famille c'est ma famille c'est tes règles c'est mes règles c'est tes problèmes c'est ses problèmes et du coup on essaie quand même le plus possible que Loé elle puisse avoir des liens avec ses copines de l'école par exemple hier je suis allé chez une des mamans potes qu'on a qui est coiffeuse pour récupérer sa fille du coup on est parti au parc avec d'autres parents et toi tout cette espèce de mic-mac et de mélange en fait je trouve ça ultra agréable parce que peut-être qu'elle a pas un frère ou qu'elle a pas une soeur mais que peut-être elle peut vivre ce truc là bien sûr avec les biais que ça a dans nos villes c'est que mine de rien au fond ça sera toujours une famille une autre famille qui est séparée et tant que c'est déclaré comme ça je pense qu'elle dans ses interactions et dans sa tête ça sera toujours juste ses potes les parents de ses potes ça sera pas bah en fait on vit je caricature avec le village mais on vit dans le même village ouais bien sûr ces autres gens on les connaissait pas mais maintenant c'est comme des frères et soeurs ouais bien sûr et du coup leurs enfants c'est comme nos enfants et tu te l'es dit tu vois et t'as activé ce mode de vivre vraiment ensemble tu limites tu partages un peu commun pour la tune du truc ouais bien sûr et tu vois et là à ce moment là je pense que l'enfant il peut réussir à se connecter sur les autres enfants et sur les autres parents comme si c'était vraiment une famille et je pense que tu peux arriver à vivre d'une certaine manière ce que tu vis en le faisant par la reproduction de ta propre famille par les autres ouais ouais et le dernier rebond et le dernier rebond que j'ai par rapport à ça et ça me fait digresser aussi on arrive bientôt à la fin de l'heure mais c'est quand je pense à l'île d'yeux par exemple il y avait énormément de familles plutôt penchant catholique tu vois et du coup plutôt penchant pas que dans cette communauté il y en a dans plein d'autres communautés mais beaucoup d'enfants ouais bien sûr 4, 5, 5, 4, 5 ouf de vivre au quotidien dans ce type de famille ou de communauté par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le fait du coup ils ont des familles vraiment au quotidien quotidien ils sont genre à 5 ou 6 au petit déjeuner au éveil au coucher au machin dans ce pick-back donc les parents ils vont tous c'est faire ce sens là à côté de ça t'es dans une communauté plus grande où les autres font comme toi donc ne serait-ce que quand tu vas au parc ou dans les écoles ou quoi t'es direct même si t'as que 4 couples t'es direct t'as 30 personnes en fait ça fait une masse que tu fais l'église de dimanche où du coup là tu mélanges tout le monde et t'es dans une masse immense et vu que tu fais partie de la même communauté il y a cette notion de on fait partie de la même famille et en plus t'as la surcouche de spiritualité où t'as des espèces de lois fondamentales que tu partages de codes même les codes vestimentaires enfin tout tu dois te sentir vraiment appartenir à un truc ultra fort et en effet je pense que en tant qu'individu même au niveau de ton ego ça doit être même difficile d'arriver à rester complètement centré sur toi tu dois finir par te perdre dans cette communauté et ça a souvent été architecturé tu deviens cette communauté et ça a dû être comme ça à la base et ça a été architecturé et c'est pas pour rien que toute pour le coup toute religion s'est basée là-dessus enfin tu vois peu importe lesquelles mais en tout cas t'as eu comme comment dire t'as eu comme drive de faire des enfants d'en faire plus d'un et de mettre finalement c'est pas c'est pas sous coup mais en tout cas de tasser les égaux individuels on va dire ça a cet effet-là j'imagine que c'est à cet effet-là c'est assez il ne resterait pas plus après je te laisse toi dire ce que tu as comme dernier ressenti mais c'est ce côté de quand tu commences à rentrer dans ces dimensions-là il y a énormément de beauté qui émerge des trucs super intéressants et du coup la vraie balance que moi je vois c'est cette balance de ce que j'ai tout à l'heure le côté liberté individuelle absolue de se perdre dans le tour et l'autre côté qui est que plus du tout ça tu as cette autre chose dont on vient de parler et en fait les deux en regard sont vachement intéressants et moi la question qui me reste en tête et que je n'aurai pas la réponse aujourd'hui mais c'est est-ce que à un moment donné tu peux arriver à naviguer entre ces deux modes-là ou est-ce que vraiment c'est sans retour d'une certaine manière c'est si tu bascules sur ce fonctionnement famille, communauté est-ce que tu peux quand même réussir à un moment de ta vie je ne sais pas tu es 60, 65 ans ou j'en sais rien revivre un peu cette expérience parce que je pense que c'est peut-être ça le truc qui fait peur beaucoup de papas c'est de vraiment sentir que tu sautes à l'élastique mais tu ne remontes pas en fait c'est que ça a sauté c'est une vraie bascule c'est comme si tu as pris la pilule rouge ou la pilule rouge et du coup c'est ça qui fait flipper quelque part alors du coup est-ce que c'est une illusion et c'est une erreur ou une peur qui fait penser ça ou est-ce que c'est la réalité des choses et qu'il y a vraiment le côté la transcendance quelque part c'est un non-retour c'est intéressant que tu dis ça me fait penser à cet été j'ai beaucoup entendu tu vois justement les ricains là-bas ils disaient je suis devenu empty nested en fait c'est ce moment où je te parlais tout à l'heure on voyait de couple à 50-60 ans le moment où tu sais les enfants en gros le dernier à 17-18-19 et à quitter la maison et qu'en fait on a côtoyé plus d'un couple qui rentrait dans cette phase là et que là typiquement en tout cas sur ceux qu'on a vu là-bas et donc ça reste un petit échantillon tout petit mais donc d'un coup on retrouvait un moment de vie comme ça où ça y est notre responsabilité notre casquette de parents le dernier il est parti à l'université c'est bon on va vendre la maison d'ailleurs et là maintenant on redécouvre en chant mais que sur nous le coup qu'est-ce qu'on va faire donc c'était assez marrant donc tout ça pour dire pour le réinscrire dans un temps long et d'ailleurs personnellement j'ai senti un truc là-bas aussi encore une fois c'est particulier à Boulder très sport mais chez tous ces gens-là il y avait une vraie volonté tu vois leur dernière décennie ils ont pris énormément soin d'eux en termes sportifs en termes de nutrition etc et maintenant j'ai compris en fait pour une raison qui était attends quand en fait le dernier enfant quitte la maison je veux qu'on soit tous les deux encore assez en forme pour pouvoir faire ce qu'on veut faire mais donc ça à une échelle où t'as déjà 60 ans et qui est un truc qui moi de mon point de vue aujourd'hui où tu vois j'ai 35 ans je me projette pas forcément comme ça je vois pas forcément mes choix de maintenant sur comment je vais vieillir plus ou moins bien à 60 puis 80 modulo toute la chance et le hasard de toute façon d'ici là mais donc bref tout ça pour dire que rebondir là-dessus sur oui je pense que si on d'un coup prend beaucoup de recul et réinscrit ça dans un temps plus long à 90 ans inch'allah ou plus en fait si tu vois c'est une question de cycle de vie de phase et il y a donc à un moment donné une phase où tu re-retrouve d'un coup tu te re-retrouve juste en couple entre guillemets avec plus de place toi perso ça c'est un premier truc ce qui est marrant aussi quand on parle des religions et ce qu'elles ont engendré ou ce qu'elles ont voulu culturellement favoriser en tout cas sur le groupe finalement et le collectif et sans rentrer dans le détail entre elles et les bons moins bons mais c'est que ce qui est marrant c'est que c'est une histoire de pendu en fait pour peut-être la première fois d'ailleurs quand je dis la première fois c'est moins de génération que la deuxième partie du 20ème siècle mais en fait en ayant après un peu sapé taillé dans le gras de l'influence en ayant essayé finalement de repousser l'influence des religions quelles qu'elles soient ça dans plein d'endroits du monde et donc de s'affranchir dans une espèce de tu vois avant tu ne remettais pas en cause tu faisais tes 3, 4, 5 au-delà de sinon pour des questions de santé tu faisais plein d'enfants mais il n'empêche culturellement tu disais tout à l'heure de toute façon j'existe pour faire des enfants je l'ai fait etc et donc tu vois on a mis le pendu il est passé de l'autre côté c'est-à-dire que maintenant on remet réellement ça c'est-à-dire que maintenant tu peux être une nana un mec et réellement dire assumer vivre plus ou moins bien mais dans pas mal d'endroits du monde bah en fait j'en ferais pas et j'en fais pas tu vois et ok et tu continues ta vie et donc ce qui est marrant c'est que ça crée cette espèce d'espace-temps là où pour la première fois on a le choix et c'est un choix vertigineux sur des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas connaître tu vois sur est-ce que je vais en faire est-ce que j'en fais pas du tout si j'en fais mais combien j'en fais et où tu vois on est en train de naviguer entre une culture là de moitié qui nous a énormément élevés dans un individualiste très individuel en l'occurrence tu vois c'est moi-je et je rentre tout ça rentré dans les détails du bien et moins bien de ça mais on est rentré là-dedans en réponse à historiquement et pendant des nous le groupe et là aussi avec plein de problèmes et de challenges liés à ça et sûrement des bonnes choses mais donc pour la première fois donc on se retrouve nous pris en éto là-dedans et tu vois on se retrouve en fait individuellement et c'est un peu vertigineux dans le groupe il fait peur ce choix parce que c'est un choix qui est sans retour enfin tu vois c'est pas enfin c'est une histoire de ta pilule de tout à l'heure et puis ça devient un choix et puis c'est un choix individuel donc tu portes ça sur tes épaules sinon on le coupe et on est un peu perdu là-dedans et entre deux extrêmes tu vois c'est un peu ça là où va mon esprit là maintenant donc en fait ça me paraît d'ailleurs c'est dur dit comme ça tu vois si je reflète deux secondes sinon moi personnellement je me sens je me sens je suis même heureux quand j'y pense maintenant d'avoir élevé très vite intentionnellement ou sûrement d'ailleurs non intentionnellement au rang de intouchables certaines décisions qui en fait n'en étaient pas mais tu vois oui si tu fais des enfants t'en fais plus d'un et de pas avoir de finalement pas l'avoir questionné je me dis maintenant ouais c'était bien oui forcément en fait tu vois ce qui est bien évidemment en plus avec tout le biais de maintenant on est en dedans mais ouais mais et tu vois maintenant si je reflète tu vois j'ai des potes à plusieurs âges qui sinon sont célibataires et donc eux vont questionner même se mettre en couple et tu vois moi ça à l'opposé c'est un non-choix un choix pour le coup un choix quand même mais où je le suis depuis mes 17 ans tu vois et en fait je me dis bah ouais tiens et si maintenant je réinscris tout ça dans un temps très long à 90 ans ouais après tout ce qui compte c'est d'être bien dans ses baskets donc en fait d'ailleurs je me rends compte et donc tous les choix sont possibles et c'est un peu ça crée sûrement tout ce je pense que c'est ça tout ce mal-être même chez beaucoup de jeunes je pense que c'est ça qui est mindfuck de ouf c'est si tu prends vraiment ce truc tu mets sur 90 ans mais déjà tu mets sur 90 ans et puis sur 45 ans ou sur 30 ans ouais exactement et tu fais waouh c'est merveilleux ce truc là et du coup comment est-ce que comment est-ce que je peux le remplir je peux le remplir de mille façons différentes je peux me garder une liberté de devoir voyager pendant 40 ans ou pas et avec tout le hasard et l'incertitude de 20 à 40 tu peux faire plein de voyages et de trucs sportifs mais ça veut dire que c'est que à 40 où je rentre dans le truc où je peux peut-être faire des enfants où tu es trop vieux et du coup non en fait je ne vais pas faire comme ça je vais plutôt faire des enfants là et du coup par contre à 60 les enfants seront partis mais du coup il faudra qu'en temps que je sois en forme donc pour être en forme ça veut dire que pendant que je me fais clater avec les enfants il faut quand même que je fasse bien et que je mange bien pour que ça soit bon mais en même temps si je stresse trop par rapport à tout ça je vais me faire un cancer à 55 totalement totalement non mais totalement et comme tout il y a l'équilibre du laisser aller et de ouais non c'est il y a un truc qui m'avait marqué aussi quand j'avais 20 ans en l'occurrence je me souviens d'un mec qui avait fait un blog où en gros il allait interviewer comme ça pendant plus d'une heure c'était avant tout des podcasts mais tu vois les vieux mais les très vieux qui étaient vraiment pas loin de la fin et je me souviens qu'il y avait évidemment la question la plus intéressante c'était un peu tu vois là ils avaient un moment spécial où reflédait sur leur vie tu vois et je te parle de ça il y a 15 ans tu vois des vieux enfin dans la modernité tu vois et donc sur une sur le 26e siècle quoi globalement et il y a pas mal de trucs qui m'avaient marqué vraiment personnellement enfin qui avaient marqué le Kevin de 20-25 ans tu vois qui à ce moment là sinon aurait été mais tu vois que ce soit des choses où évidemment évidemment il n'y en a pas un seul sur les cinquantaines qu'il a interneuvé qui disaient que son regret c'était de ne pas avoir bossé assez ça m'avait marqué là où 100% des premiers regrets d'entre eux étaient que j'ai pas passé assez de temps avec les gens que j'aime globalement d'ailleurs donc évidemment pour beaucoup c'est les enfants et la famille mais en fait pour beaucoup d'autres ça allait bien au-delà juste mes enfants et ma famille c'est que globalement j'ai pas passé assez de temps avec les gens que j'aime t'as des trucs comme ça passer du temps à baigner dans la relation et dans l'amour et en fait ouais et en fait j'en ai pas aussi entendu un seul alors évidemment ils sont issus du 20e c'est vrai donc faut remettre ça dans le contexte tu vois mais ils disaient tiens mon regret c'était d'engendrer une famille mais évidemment c'est à remettre dans le contexte écoute c'est cool en tout cas pour finir c'est ça qui est bien dans ce que tu fais c'est à dire qu'en fait la seule façon de naviguer cette infinité de choix auxquels on a sûrement la chance notre génération la chance de pouvoir c'est une chance on a la chance de pouvoir les faire c'est pas encore le cas de tout le monde sur Terre et par ailleurs il faut accepter aussi que c'est vertigineux d'avoir d'un coup tous ses choix et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent et je pense que la seule bonne réponse ou la seule bonne posture et attitude là-dedans c'est de prendre le temps de se poser avec soi-même et avec d'autres ce que tu fais là ce qu'on est en train de faire là c'est peu importe avec ce que tu fais mais c'est après tout toute proportion gardée se garder de tout jugement des autres et prendre le temps magnifique conclusion trop bien fait tu nous aimes bien quand on pose une bonne conclusion merci pour son ancien et si on a qui ont envie de venir déposer des trucs avec moi pour parler papa mais pas que parce que là du coup on a bien ouvert merci encore pour ces digressions et ben le conseil chaudement n'hésitez pas à me contacter et comme ça on peut faire aussi des discussions de papa comme on a fait là voilà merci c'était trop cool merci